L'histoire de Rome Et c'est l'histoire de Rome qu'on connaît peut-être pas C'est-à-dire que c'était d'abord des parias et des renégats Que la ville d'à côté avait refusé Qui ont reçu ce lieu-là dans la vallée Et à partir de laquelle ils ont fait la ville, ils ont fait Rome J'ai pensé à partir de ça Mais aussi à partir de toutes les enquêtes que j'ai faites sur les espaces précaires Qu'on pourrait à chaque fois refaire l'histoire Ou à la fois l'anthropologie et l'histoire D'une ville qui part de rien ou qui part de presque rien Et c'est ça qui m'intéresse Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui étudient les villes Il y a des géographes, il y a des urbanistes Il y a des politistes, il y a des architectes Et si l'on veut se demander à quoi peut servir l'anthropologue Et est-ce qu'il y a une anthropologie de la ville Et bien c'est ça finalement C'est pas redire ce que les autres disent très bien Ou démontrent très bien Ou décrivent très bien C'est dire du point de vue de l'anthropologie La ville c'est une histoire de fondation On refonde à chaque fois On réinvente à chaque fois de la ville Et donc en conséquence de quoi Si l'on veut passer de l'histoire Où l'historien nous dit De la ville n'est la ville A l'histoire du présent ou au monde contemporain Il faut aller chercher volontairement Il faut avoir cette volonté d'aller vers ces lieux Où il n'y a presque rien Et où petit à petit les gens font quelque chose Qui vont peut-être être appelées des villes C'est donc comme ça que je me suis retrouvé A m'intéresser aux camps de réfugiés D'abord les très gros camps Les immenses camps Avec pratiquement cette question-là C'est-à-dire Des gens disaient De la manière la plus naïve Ou la plus immédiate On dirait une ville C'est comme une ville Et donc j'ai voulu passer de cette De cette forme un peu métaphorique Qui essaye de donner un nom A quelque chose qu'on ne connaît pas En me disant Qu'est-ce qui se passe réellement ? L'autre question qui allait avec celle-là C'était Il y a de plus en plus de gens dans le monde Qui sont dans des conditions de migration précaires Éventuellement involontaires Ou si c'est volontaire En tout cas une volonté très déterminée Par de la précarité Des violences De la pauvreté etc Et donc qui se retrouvent dans des lieux Parfois totalement démunis Perdus Dans des situations d'anomie sociale très fortes Et ça c'était dans l'expérience colombienne Et des périphéries De la très grande périphérie de Cali Où arrivaient des desplacados Donc des populations déplacées de la violence Sans rien Dans le plus grand dénuement Le plus grand abandon Et là je me disais De manière très existentielle Est-ce qu'il ne vaut pas mieux Un camp plutôt que rien ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux Un camp plutôt que rien ? Et bien évidemment à la fin Après toutes les années d'enquête Je dis non non surtout pas Surtout pas de camp Mais une fois qu'on a Fait cette première Résistance Au fait de mettre des gens dans les camps La deuxième étape La deuxième étape c'est de dire Une fois que les gens y sont Qu'est-ce qui se passe ? Et un camp finalement c'est rien au début C'est un espace C'est un espace vide Où quelques limites sont tracées C'est pas forcément des murs C'est pas forcément des grillages Ça peut en être quand même Où certaines personnes Viennent exercer un contrôle De la part de l'autorité Qui a une souveraineté Sur cet espace Et où des gens viennent Éventuellement apporter un peu d'assistance Pour maintenir les gens Ou des personnes Des organisations Viennent pour apporter assistance Et maintenir les gens en vie Donc ça c'est un peu Le point de départ Et ensuite Dans tous les espaces De ce genre Que j'ai pu aller voir Avec la volonté D'aller voir Ce qu'il se passe Sur ces lieux là J'ai essayé de répondre A cette question Qu'est-ce que c'est Que cette anthropologique Cette logique anthropologique Comment les gens Comment les personnes Les hommes Comment l'humain Fait de la ville Comment est-ce qu'on fabrique De la ville A partir de rien Les enquêtes que j'ai faites Sur les circulations Des migrants en Europe Et sur les lieux D'établissements précaires De ces migrants en Europe Ont commencé avec Patras C'est une petite ville Sur le bord de la mer Égée Et où dans les années 2008, 2009, 2010 Les migrants venaient pour Par la terre Et étaient arrivés par la terre Et allaient jusqu'au port de Patras Et montaient dans les bateaux Qui allaient en Italie Simplement le fait D'être bloqué à la frontière De ne pas réussir à passer Faisait qu'il y a une espèce D'hypertrophie de la frontière La frontière s'est devenue Un lieu Et ce lieu A pris la forme D'un campement Donc le campement de Patras C'est quelque chose Qui a ressemblé A ce qu'a pu être Le campement de Calais A peu près à la même époque Qui n'est pas celui Qu'on a connu en 2015-2016 Mais qui était d'autres formes Les petites jungles Plusieurs campements A la même époque Donc entre 1997 et 2009 A existé le campement de Patras Avec 600, 1000, 1500 Jusqu'à 2000 personnes Qui ont habité là Et on a eu là Typiquement Une transformation Qui s'est faite Petit à petit Avec un espace vide Au départ Un environnement urbain Qui est plutôt hostile Mais où Par des négociations diverses L'administration municipale Décide de tolérer C'est le terme de tolérance Qui là est principal Et qu'on retrouve En Pologne Quand il s'agit De parler des réfugiés Tchétchènes Qui sont plutôt malvenus Mais cependant Tolérés Ou qu'on retrouve Dans l'histoire Du ghetto de Venise En 1635 Où Le conseil De la municipalité De Venise Dit aux juifs Vous serez tolérés Sur l'île De L'île du ghetto L'île de la Flandrie C'était le nom qu'on donnait A ce lieu Le ghetto Devenant Le lieu Où Tous ceux Qu'on met à l'écart Sont tolérés On ne les élimine pas On ne les chasse pas Complètement Du territoire On leur dit Là on vous laisse Un espace toléré Sur la marge En général C'est sur la marge Géographique Aussi Sur un bord Et là En l'occurrence A Patras C'était A quelques mètres Du port Et à quelques mètres De la frontière En même temps Tout près D'un quartier De classe moyenne Qui n'avait pas du tout Envie De voir Tous ces migrants Occuper le quartier Les envahir Etc Etc Et c'est vrai Que c'était un dérangement Il n'y a pas du tout Il n'y a aucune Aucune ironie Dans ce que je dis C'est vrai Comme à Calais A Patras Le campement Qui restait là Pendant 12 ans A dérangé La vie ordinaire Mais C'était aussi Un dérangement Pour les gens Qui étaient là Pour les migrants Qui étaient là Donc c'était Mais En tout cas Ce qui s'est passé À ce moment là C'est que Ce campement S'est stabilisé C'est devenu Un établissement précaire Un établissement humain Précaire Pour dire Comme dans les termes Des Nations Unies À propos De ces Tous ces quartiers Tous ces lieux Qui n'ont pas de nom véritable On dit Des établissements humains C'était un établissement humain Précaire Qui a duré Qui s'est développé Les maisons Ne sont pas devenues Des maisons en dure Mais elles sont quand même Devenues De plus en plus De mieux en mieux fabriquées Il y avait une sorte De savoir-faire Entre les migrants Entre ceux qui étaient là Et ceux qui arrivaient Pour fabriquer des charpentes Des armatures en bois Sur lesquelles on allait mettre Des plastiques Sur lesquelles on allait mettre Des cartons Sur lesquelles on allait mettre Toutes sortes de matériel Récupéré Souvent Et qui allaient faire Des sortes de maisons Bon Qui ressemblent À s'y méprendre À ce que peuvent être Des bidonvilles Des maisons de favelas Dans d'autres parties du monde Et donc là On a eu Avec le problème De la position marginale Du lieu Qui fait qu'à un moment donné Ça ne peut plus durer Pour des raisons politiques On a eu là Un développement Un processus Du faire ville Des petites boutiques Qui s'installent Des petits restaurants Qui s'installent Des coiffeurs Des gens qui commencent À se créer des lieux Pour Les lieux Où on va Prendre son bain Prendre soin de soi Et donc Petit à petit L'espace Est habité Et même plus qu'habité L'espace est transformé Et il manque presque rien À ce moment-là Pour que ça devienne Quelque chose Comme une ville C'est un rapport Même si on se réfère À Henri Lefebvre Par exemple C'est un vieux rapport Du centre à la marge C'est le haut et le bas Mais c'est aussi Le centre à la marge C'est-à-dire que Toute la question Est de savoir Quel est le rapport À la centralité Tout le monde Désire une centralité D'une certaine façon Puisque ça veut être Ça veut dire Être là Être dans le monde C'est chercher le centre Et ce centre n'existe Que parce qu'il entretient Une marge Tout autour Et donc Ce rapport dynamique Entre la marge Et le centre Il est permanent D'une certaine façon Il était présent aussi À la commune de Paris Quand les ouvriers Des faubourgs Étaient aussi Des citadins Qui n'avaient pas de ville Et qui voulaient conquérir Ou reconquérir la ville Et donc C'est un rapport Comme ça Du faubourg Au centre Et donc De la marge Au centre Et cette relation-là Pour moi Elle est tout à fait Elle est aussi Épistémologique C'est-à-dire Elle n'est pas seulement Spatiale Elle n'est pas seulement Politique Elle est aussi Épistémologique C'est-à-dire Qu'il y a En toute chose Il y a une centralité Il y a un bord Il y a une limite Il y a une frontière Et ce qui est à la frontière Veut atteindre le centre Parce que Ça veut atteindre Le propre L'identité Et la chose Même Ce rapport-là Il est constitutif De la dynamique De la ville Peut-être que Ces lieux Dont je parle Qui sont des lieux Qui s'inventent À partir de rien Si on les laisse Se développer S'ils réussissent À se développer Ou quand ils réussissent À se développer Ils vont produire Eux-mêmes De la marge C'est le cas Du Je ne sais pas Du Canchattila Par exemple À Beyrouth Qui est un lieu Un lieu de marge Un lieu de relégation Un lieu toléré Mais qui se développe Qui devient lui-même Un quartier Un des quartiers Les plus importants De la ville De Beyrouth Mais qui devient Une sorte de centralité Dans un ensemble Qui est la zone De Sabra En fait Ce n'est pas Sabra est séparé De Chattila Ce n'est pas Un autre camp Sabra Sabra c'est le nom Du quartier Dans lequel Que l'existence De Chattila Va dynamiser Va faire se développer Et maintenant Après plus de 60 ans D'existence 70 ans Bientôt d'existence Le camp de Chattila Est devenu Une centralité Il a sa marge Il a ses bords Des gens Qui n'ont pas pu Avoir accès À un logement Ou à un terrain Dans le camp de Chattila Vont construire Autour de Chattila Pour avoir accès Aux biens Aux services Aux relations Aux personnes Qui sont là Ils vont construire Des maisons Qui ne seront pas Reconnues Avec le même statut Que les maisons Qui sont dans Chattila Mais qui ne seront Pas non plus Celles de l'autre quartier Donc c'est C'est réellement Une sorte de marge Du camp de Chattila Devenue Une nouvelle forme De centralité Le temps long Nous permet De relativiser C'est toujours Le bénéfice De l'histoire Aussi L'histoire Ça calme L'histoire Ça calme Parce qu'on se dit Ce qu'on observe là Et qui peut avoir L'air d'être dramatique Qui peut l'être Parfois Tragique Ça fait partie D'une longue histoire Et je pense que là En l'occurrence L'histoire longue Nous dit surtout Je dirais Nous dit surtout Et dans le cas De la Méditerranée Du nord de l'Afrique Et du Proche-Orient Nous dit surtout Le lien entre Le campement Et la mobilité Parce que On a des populations Nomades anciennes Pour qui le campement C'est la forme D'habitat Légitime On a Tous les mouvements De populations Qui soient De nomades Au centre D'organisations sociales Liées à des allers-retours À des circulations Prévues à l'avance Ou que ce soit Des migrations Pour des raisons De conflits De faim De famine Etc Sur les routes De la mobilité Sur les routes De la migration Il y a évidemment Toujours des campements On s'arrête forcément À un moment donné On cherche un point d'eau Et les campements Se font toujours Avec ces espèces D'éléments De base De l'existence Et c'est à partir de là Que effectivement Des campements Peuvent donner Avec le temps Des villages Ou des villes Qui se développent Donc ça Je pense qu'on a Assez classiquement ça Dans la Méditerranée Avant de la voir En Amérique latine Par exemple Où la forme du campement Qui est celle De la favela De l'invasion Comme on dit Est liée A des migrations Qui sont plutôt Des migrations Internes Aux différents pays Je pense Au Brésil Évidemment A la Colombie Que je connais A l'Argentine Les assentamientos Toutes ces formes là Ce sont Des mobilités Très importantes De migrants À l'intérieur Des états À l'intérieur Des pays Qui sont allés Vers les villes Et à qui On a dit Un peu toujours La même chose N'entrez pas jusqu'au centre Mais mettez-vous là Et donc Il y a une espèce De périphérie De favela Qui s'est développée Une périphérie D'invasion Comme on les a nommées Qui s'est développée Autour de toutes Les grandes villes Latino-américaines Sans doute La forme idéale Du caravanserail D'une part Du zongo Moi je travaillais En Afrique En Afrique de l'Ouest Sur les circulations Des commerçants Aoussa Pour qui Le quartier Zongo C'est-à-dire Littéralement Le campement Était lié A la mobilité Des commerçants Aoussa Dans pratiquement Toute l'Afrique De l'Ouest Ces formes-là Du campement Lié D'une manière Sociale Intégrée Normale Dans le système De la mobilité Cette forme-là Peut être considérée Comme étant ancienne Alors est-ce qu'elle est typique ? J'en sais rien Mais elle est effectivement Ancienne Très ancienne En Méditerranée En Méditerranée Je pense que là On est dans une forme Une forme Aboutie Ou une forme Bien plus développée De la ville Quand on dit Le campement Et le lieu De la mobilité Et dans ce cadre-là Donnent naissance A des villes Ce sont des villes Ce sont des villages Ce sont des quartiers Etc. Qui peuvent Ou non Se développer Mais en tout cas Cette potentialité De faire ville Existe Simplement Effectivement À un moment donné Il y a La forme De la place De la grande place Qui elle Est plutôt associée A la fonction politique De la ville Alors Comment on passe De la ville A la forme politique Voir à la capitale C'est une autre C'est une autre affaire Puisque là Il s'agit de conquérir Il s'agirait De conquérir Tout un territoire Alors que Dans mon analyse On en est encore À la mobilité À la précarité Et à la tentative De s'établir À la marge Sur les bords Etc. La conquête Du pouvoir Passe par la conquête Des places On le sait très bien Et les places Des grandes villes De Méditerranée Ces dernières années L'ont montré Mais en général Les mouvements politiques Ce sont des mouvements Qui sont aussi Des conquêtes de place Et donc je crois Qu'il y a là Effectivement Une autre échelle De la ville Au sens de la ville Politique Ou de l'agora Si on veut Qui n'est pas du tout Un lieu de Qui n'est pas forcément Un lieu de démocratie Qui n'est pas forcément Un lieu de consensus Qui est un lieu de conflit Mais en ce sens-là Un lieu politique Dans un premier temps Moi je serais tenté De dire qu'on est Dans un processus Que effectivement Que les géographes Que les urbanistes Je pense à François Chauet Par exemple Analyse comme Le développement De la non-ville La destruction De la ville Le fait de défaire Le lien social Qui est supposé Être au fondement De la ville C'est-à-dire La ville est Un lieu Le lieu le plus économique De toutes les connexions Qui permettent A une société De fonctionner Ben voilà Le fait d'être ensemble Sur un même territoire Économise les interactions Économise le fonctionnement général Là introduire De la séparation A l'intérieur De cet ensemble C'est la destruction De la ville durcaïmienne Si on peut dire De la ville historique Tel que Émile durcaïm L'avait un petit peu imaginé En disant que la ville Est l'élément Qui participe De la division générale Du travail De l'organisation Des catégories De la répartition Du travail De la consommation Etc Donc là on a Une espèce de destruction De cet ensemble organique Et on a Une désorganisation De la ville Par la privatisation Segmentarisation Après C'est toujours La même histoire C'est à dire Quand on est anthropologue On est ethnographe On dit Je veux voir ce qui se passe Réellement sur place Et Même dans les lieux Qui peuvent être Le plus liés À des représentations De l'apartheid Là je pense À un terme plus général Pas seulement à l'Afrique du Sud Mais à une représentation Même planétaire En termes d'apartheid De séparation Des riches et des pauvres Des établis et des indésirables Des autochtones et des étrangers Cette séparation Cette apartheid De là Dans l'espace Semble être de plus en plus Le lieu Et en particulier Les espaces urbains Il faut à chaque fois Le remettre En chantier Sur une recherche Enfin à partir d'une recherche Ethnographique Et regarder comment ça fonctionne Par exemple Les croisements sociaux On le voit dans Nombre cas Mais on le voit par exemple Entre Israël et Palestine On sait très bien Que dans les colonies israéliennes Les colonies juives Sur le territoire palestinien Qui est-ce qui vient travailler Comme femme de ménage Comme employée de maison Comme maçon Tous les emplois manuels Tous les emplois subalternes Ce sont les palestiniens Donc il y a une sorte de relation Qui est une relation sociale inégale Mais une relation qui existe On ne peut pas dire Que là on soit Dans une absolue séparation Donc je crois que la séparation Elle est à la fois Une tentation Qui est liée A de la peur A de la crainte De perdre ce qu'on a Et ça n'est pas qu'une affaire De riches Et des getted communities C'est aussi une affaire De pauvres Ou de un peu moins pauvres De petites classes moyennes Comme on dit Et on voit bien que Dans les pays du Proche-Orient Par exemple Il y a énormément de quartiers Sous forme de privatisation De getted communities Ce désir-là Ce désir d'enfermement Ce désir de mur Comme a dit la philosophe Wendy Brown Ce désir de mur Il est très relatif Il est lié A ces craintes De perdre quelque chose A cette crainte De ne pas pouvoir Protéger un territoire A la crainte de l'autre A qui on attribue De manière éventuellement Fantasmagorique Des volontés D'invasion Qui peut être aussi Fondée Sur des Des positions Conflictuelles Entre Celui qui passe Et celui Qui est établi Cette attitude-là Effectivement Elle produit La ville ségrégée La ville emmurée La ville des murs Mais Avec le temps Avec la socialisation Ou la re-socialisation On peut penser Que à nouveau Ce mur Se défait Ce mur N'est pas complètement Hermétique La sociabilité N'est pas complètement Identitaire Elle n'est pas Complètement fermée On a toujours Besoin des autres Et donc On a toujours Besoin des autres Il est aussi vrai Pour Le colon juif Qui a besoin De l'employé Palestinien Ou du maçon Palestinien Qu'il est vrai Pour N'importe quel Habitant D'importe quel Territoire Qui a besoin D'échanger Monétairement Ou socialement Avec d'autres personnes Il me semble Que dans les Représentations Et les Pratiques Politiques Qu'on a eues Depuis 2014-2015 Notamment à propos De la crise migratoire Etc Ce qui est Le plus Le plus intéressant C'est en quoi Les sociétés européennes Ont commencé A changer Au contact De cette Problématique De cette réalité De la migration C'est à dire Effectivement Il y a beaucoup plus Il y a eu En 2015 Beaucoup plus de migrants Il y a eu Des politiques De De fermeture Avec L'accord Entre l'Union européenne Et la Turquie En mars 2016 Qui fait que Les migrants Susceptibles Les réfugiés Migrants Susceptibles De demander L'asile Sont arrivés De manière Beaucoup moins Importante En 2016 En 2017 Les arrivées Sont beaucoup Moins importantes Que ce qu'elles ont été En 2014 Et 2015 Donc on peut dire Effectivement De ce point de vue là Que l'Europe Résiste A s'ouvrir En tout cas Les gouvernements Européens Résistent A s'ouvrir Mais ce qui m'a paru intéressant Et ce qui nous paraît intéressant Dans le programme Babels Ce que la ville Fait aux migrants Ce que les migrants Font à la ville C'est de savoir Comment les sociétés Et pas seulement Les états Les gouvernements Mais les sociétés Réagissent A la présence réelle Et pas seulement Fantasmée De personnes Qui sont Dans une situation De migration précaire Qu'est-ce qu'on fait Avec ça Et Bon Tout un tas de réactions Plus ou moins Humanistes Ou Hostiles Égoïstes Vont aller Dans un sens Ou dans l'autre Mais Ce qui est sûr Dans tous les cas C'est que ça nous change Ce qui se passe là Nous change nous Les sociétés En France Et dans les autres pays Européens Donc on est toujours amené A avoir à dire quelque chose A propos de l'autre A propos de l'étranger A propos de tel ou tel groupe Ou de telle ou telle religion Etc Alors qu'on n'avait pas spécialement Envie de le faire Et puis on est amené aussi A se réorganiser socialement Et cet aspect là Qui nous a particulièrement intéressé C'est à dire comment Dans les villes Pas seulement dans les villes Les petites villes aussi Voir les villages Des formes d'hospitalité Se mettent en place Qui à la fois Sont différentes Et contestent Les politiques Des états Des gouvernements Et Donc il existe maintenant En France Ou en Italie Plusieurs formes Plusieurs modèles Même de manières D'accueillir Des migrants Dans les villages Dans les villes Chez soi Pour telle ou telle durée D'être soutenus Par des associations Par exemple Pour accueillir des migrants Demandeurs d'asile Réfugiés Chez soi Mais ce qui est très important Et ce qui a lieu Dans des dizaines De milliers Ou des centaines De milliers De foyers C'est que A partir Éventuellement D'une critique Des gouvernements Qui est critiquée De ne pas assez accueillir De ne pas bien accueillir Les réfugiés Des gens Ont commencé A franchir Un pas Qui est celui Du monde domestique Du monde intime C'est pas seulement Je suis solidaire Avec des gens C'est pas seulement Je vais manifester C'est pas seulement Je vais Faire passer Quelqu'un A la frontière Illégalement C'est J'amène quelqu'un Chez moi J'amène quelqu'un Dans mon intimité J'amène quelqu'un Dans mon espace Domestique Et là On franchit Un pas Qui est très Différent De tous les autres Et on revient A une très vieille histoire Qui est l'histoire De l'hospitalité Qui est une histoire Anthropologique Qui nous ramène Aussi bien Dans les Dans les Les histoires De la Grèce antique Par exemple Mais aussi Dans les histoires Villageoises Et notamment Méditerranéennes Puisque C'est en C'est dans Un ouvrage Enfin L'anthropologue Julien Pete Rivers A écrit un ouvrage Ça s'appelle Un village Médité Andalou Et c'est à partir De ce village Andalou Aussi Qu'il a Théorisé Les conditions D'hospitalité C'est à dire Contrairement A ce qu'on a pu Développer Ces toutes Dernières années Je ne pense pas Que l'idée D'une hospitalité Inconditionnelle Soit réelle Même quand on parle De l'hospitalité Inconditionnelle On le fait Dans certaines conditions On a des bonnes raisons Pour le faire Et donc c'est plutôt Du point de vue De l'anthropologue En tout cas Du chercheur Qui est intéressant C'est plutôt de savoir Dans quelles conditions L'hospitalité est possible Et ce qui est intéressant C'est que Les différents travaux Notamment Celux de Julian Pitch River Mais aussi Des travaux Sur l'Afrique du Nord Sur le Maghreb Sur le monde Kabyle Ont montré Cette Disposition De modèles Familiaux De modèles Villageois A intégrer L'étranger Ou à faire Comme dit Julian Pitch River La figure De l'étranger Est insupportable Donc il faut faire De l'étranger Un autre C'est ça Qui est un petit peu Le mécanisme De ce qu'il appelait Les conditions Les lois De l'hospitalité Tout ça Certainement Comme dans le reste Du monde Est devenu Moins vrai En pratique Parce que le monde S'est individualisé Les systèmes familiaux Se sont Déstructurés Restructurés Différemment Mais ce qui est intéressant C'est qu'aujourd'hui Notamment dans les villes Du sud Dans les villages Du sud De l'Italie On a un certain nombre De modèles Comme ça D'hospitalité Villageoise Qui reviennent Le modèle de Riace Par exemple Qui est En calabre Qui est associé A la fois Au fait Que du village Des gens sont partis Depuis très longtemps Donc les gens Connaissent Les migrations Des tas de maisons Du village Ont été abandonnées Et par ailleurs Le village Où la région A une position Marginale Pour revenir A mon histoire De marge Par rapport A l'état Central La région Se sent A la limite Se sent presque En dehors De la loi De l'état Et donc C'est dans ce cadre là Que des gens On dit Bon ben nous Il y a des gens Qui arrivent là Ils ont leur place On va leur donner Une maison Puisqu'on a des maisons libres On va leur trouver Quelque chose à faire Dans l'économie Et puis on va comme ça Sauter par dessus L'échelon national Et aller demander Des aides internationales Au niveau européen Notamment Pour soutenir Cette action C'est un peu L'action du maire De Riace Qui d'ailleurs Lui-même Recourt à l'anthropologie Et à l'histoire Pour raconter Une histoire De l'hospitalité Villageoise En calabre Donc tout ça Est très intéressant Et c'est vrai Qu'il y a du coup Un modèle Riace Qui s'est développé Qui recourt Réinvente Très largement Ce que serait Une hospitalité Dans le monde Méditerranéen Oui La Méditerranée Favorise aussi Une mer intérieure Et donc On imagine très bien Que toute l'histoire A été faite De ces circulations Et les circulations Actuelles Qui sont dramatiques Font partie D'une histoire De circulation Sauf qu'en ce moment Effectivement Les gens meurent Beaucoup de gens meurent Même si beaucoup Passent aussi Beaucoup de gens Meurent Dans ces circulations Mais de ce point De ce point de vue là Le cas Ou on peut dire La situation De l'histoire longue Des mobilités En Méditerranée Ou sur les différents Bords Nord, sud Et est De la Méditerranée Ne fait que Illustrer Une histoire Globale Qui est toute Une histoire De mobilité Depuis le début De l'humanité Donc nous sommes toujours En mobilité Quand on regarde De manière très courte Sur le présent On ne le voit pas forcément Et des gens vous diront Non non Nous on est sédentaire On tient Nous on est autochtones Par exemple Et tous les historiens Vous diront Que personne n'a jamais été autochtones Que tout le monde A inventé des racines On invente éventuellement On s'enracine Ou on se racine C'est Marcel Détienne Qui a inventé le verbe Se raciner Voilà Mais de fait De fait Personne Personne n'est sorti de la Terre Au sens littéral Et donc on est tous Nés de la mobilité Donc Il nous faut l'histoire longue A chaque fois Pour pouvoir raconter Cette histoire là Mais là pour le coup Pas seulement Pas seulement pour la Méditerranée Pour l'histoire des continents Pour l'histoire des liens Entre l'Afrique L'Asie Les Amériques Où toute l'humanité A existé sous la modalité De la mobilité Le conflit fondateur Le conflit fondateur Finalement Entre le nomade Et le sédentaire C'est quelque chose Qui existe dans toute l'histoire Finalement Et on sait Qu'en général Le nomade gagne Parce qu'il est libre De ses mouvements Alors que le sédentaire Il est attaché A son territoire Petite chose qu'il a Et le nomade A plus d'envergure A plus d'énergie Cette énergie Des migrants Cette énergie De la mobilité On la voit Quand on voit Les migrants Qui circulent Ils sont dans Les pires conditions précaires Mais on voit quand même Des gens Qui ont une énergie Incroyable Pour résister A toutes ces étapes Dont certaines sont mortelles Mais d'autres sont Dangereuses Pleines de Pleines d'effets De Maladies De blessures Etc Plus toutes les épreuves On va dire Culturelles Au sens De la confrontation Avec une altérité Hostile Et avec tout ça Il y a une capacité De résistance Et une énergie Pour aller de l'avant Qui est très Qui pour nous Est étonnante Mais nous Entre guillemets C'est à dire Nous les sédentaires Nous les établis Quelque part Et c'est vrai Quand on est établi Quelque part On a un petit peu Tendance à s'asseoir A s'asseoir A peser lourd Sur son territoire On perd de la légèreté On perd de la souplesse On perd de l'énergie Mais c'est tout Quand tu disais Aujourd'hui la Méditerranée C'est surtout un espace Où les gens meurent En mer C'est à dire Moi c'était ça Qui m'intéressait Essentiellement ça Avant d'être autre chose Maintenant effectivement Depuis la fin des années 90 On doit être Maintenant réellement A 40 000 personnes Qui sont mortes En Méditerranée Donc effectivement Là le problème Que ça pose C'est un problème Politique Essentiellement De gens qui sont Poussés Par Les restrictions À la mobilité Mises par Les états À aller chercher Par toutes les solutions Possibles À pouvoir Traverser la Méditerranée Et donc à se retrouver Sur des embarcations Et dans des conditions Très dangereuses Ça serait Ça serait très facilement Invitable Là je veux pas être C'est vraiment Une question De choix politique Et on peut On peut Se dire que là Les responsables politiques Des pays européens Ont une lourde Lourde responsabilité En faisant sans cesse Ce discours Qui montre du doigt Les passeurs Etc Or tous ces réseaux criminels Tous ces passeurs On sait très bien Quand l'Italie Dit Que la Libye Doit retenir Les migrants Etc Qu'en fait Ils ne font qu'entretenir Les réseaux de passeurs Qui vont faire le tri Entre ceux qui vont embarquer Et ceux qui vont pas embarquer Tout le système Tout le système de la prohibition Entretient un système de corruption C'est logique C'est comme ça Et donc Il n'y a pas Aujourd'hui Il n'y a pas un seul Leader politique En Europe Qui tient ce propos De bon sens Ou en tout cas Quelqu'un qui Qui regarde un peu Les choses en face Qui disent Ce qui provoque Les morts En Méditerranée Ce n'est pas les passeurs C'est les interdictions Qui sont mises A la libre circulation Des personnes Or Donc Voilà Je pense que Ce que l'Europe A intérêt à faire Ce que la Méditerranée A intérêt à faire C'est à réfléchir Et à trouver Les formes politiques Administratives Techniques Tout ce qu'on voudra Pour organiser Cette libre circulation Des personnes Mais On économisera Beaucoup de vie Évidemment Et puis On économisera aussi Je pense Beaucoup d'argent En organisant Cette libre circulation Plutôt qu'en Systématiquement Renforçant Les barrières Et mettant Les gens De plus en plus En danger On peut penser Que dans ce contexte Actuel Avec ces difficultés De circulation Ces désirs De mobilité Ces difficultés Et le renforcement Et le durcissement Des frontières On va inévitablement Vers un développement De la forme Camp en général Donc ça peut être Des campements Des campements précaires Des centres de rétention Des camps De réfugiés Des très grands camps Des camps plus petits De toutes sortes D'espaces Mais qu'est-ce qu'ils ont En commun Ces espaces-là Ils ont en commun D'être en dehors De notre territorialité Ordinaire C'est des lieux Extraterritoriaux Comme on dit C'est-à-dire On ne va pas les compter On ne va pas les compter Dans le compte Des pays On ne va même pas les compter Dans le compte Du monde Finalement Qui est la somme De tous les pays Il y a quelque chose En plus C'est ce surplus Et c'était d'ailleurs Déjà Anna Arendt Qui déjà Avait évoqué Cette figure Des surnuméraires C'est le surnuméraire C'est ceux qui sont En plus Du compte De tous les comptes Nationaux Et donc Ce surplus Il correspond À un espace Un espace Qui est en dehors Des espaces Et les camps Ont cette forme-là Puisqu'effectivement Qu'ils soient ou non Enfermés Grillagés Etc Ils représentent des lieux Où ne sont mis Que les gens Là De cette catégorie Indésirable Vulnérable Exclu D'une manière Ou d'une autre De ce dispositif Le problème C'est que ces termes-là Qui peuvent paraître Misérabilistes Ou qui peuvent paraître Inspirés D'une sociologie De la pauvreté Etc Et beaucoup plus Relève beaucoup plus D'une anthropologie Du monde C'est-à-dire Qu'il y a De plus en plus D'espaces À l'échelle mondiale Qui ont cette forme-là Donc c'est pour ça Que C'est pour ça Qu'il a été possible Par exemple De faire un projet De recherche Un ouvrage De recherche Qui s'intitule Un monde de camps C'est parce que À l'échelle du monde Avec des temporalités Qui peuvent être Sur une quinzaine d'années On va dire On a des milliers De camps On a des millions De personnes Qui sont dans des camps Et cette forme-là Est une forme Qui dure Qui s'installe Dans le paysage Des sociétés On va dire Même si c'est un peu En dehors des sociétés Mais ça devient Une réalité Territoriale Une réalité D'espaces Extra Extraterritoriaux En dehors Des espaces Nationaux Donc ça C'est le deuxième Élément aussi Qui est l'élément De l'exception On est toujours Dans quelque chose Qui relève D'un autre droit Qui ne relève pas De la citoyenneté Ordinaire Les gens n'ont pas D'exercice De la citoyenneté Et donc Pose le problème D'une citoyenneté Au bout du compte Qui ne relèverait pas Uniquement Ou pas uniquement De la forme Du rapport A l'état-nation Alors On pourrait penser Qu'il n'y a que Des anthropologues Ou des anarchistes Qui s'intéressent A cette question-là C'est-à-dire Est-ce qu'il y aurait Une citoyenneté En dehors De l'état-nation Mais Non Il y a aussi Des juristes Qui aujourd'hui S'interrogent Sur les formes Du droit Ou des droits En dehors Du cadre national C'est toutes les réflexions De Mireille Delmas-Marty Par exemple Sur le droit mondial La conquête de droits A l'échelle mondiale Et leur rapport Avec les territoires Le rapport De ces droits mondiaux Avec des territoires nationaux Ce qui pose Aussi le problème Qu'avait déjà posé Le passeport Nansen Comme on dit C'est-à-dire L'ancêtre Un petit peu Du haut commissariat Aux réfugiés C'est-à-dire D'une forme De citoyenneté Donc Un droit D'être là Un droit D'avoir des droits Pour le dire Comme un arène Une forme de citoyenneté Qui soit A l'échelle mondiale Et non pas A une échelle nationale Ou qui soit A plusieurs échelles nationales Ou qui soit Une manière De repenser La patrie dit Non pas en termes négatifs Mais en termes positifs D'une certaine façon Ce serait la réplique De la patrie dit C'est-à-dire Le fait de ne pas avoir De citoyenneté nationale N'empêchant pas D'avoir une citoyenneté Une autre citoyenneté Donc je pense que c'est ça Les camps Nous désignent ça Comme étant le territoire Où on se pose Cette question-là Aujourd'hui Les camps Les plus développés Ce sont des camps Où on a un pouvoir De certaines organisations Privées Des organisations humanitaires Qui sont des organisations privées Qui gèrent Qui gèrent Ces populations Comme on gère Des indésirables C'est-à-dire des gens Qui ont été Bon ben relégués De la forme du monde Telle qu'elle est Actuellement Avec ces états-nations Et c'est un petit peu Je pense que Les camps Dans leur existence Leur développement Leur diversité Nous montrent du doigt Une problématique politique Qui les dépasse largement Qui est celle De l'accès à la citoyenneté En dehors De la forme de l'état-nation Oui en même temps Le temporaire Est quelque chose Qui nous est à tous De plus en plus fréquent Le liquide Comme disait Zygmunt Bormann C'est-à-dire Les choses Sont de moins en moins Permanentes L'architecture A inclus Maintenant Tout à fait La possibilité D'être défaites Refaites D'avoir des formes D'avoir des formes Malléables Transformables Et donc On pense On prévoit De plus en plus Que des produits Peuvent être obsolètes Au bout de 5 ans 3 ans 2 ans Et devoir les jeter Et donc Cette importance De la consommation Et du produit jetable De la chose Qui n'est pas pérenne Et quelque chose Qui s'installe Dans nos vies Beaucoup d'architectes Réfléchissent A des formes De villes Transformables Moins Moins coûteuses Du point de vue De leur fabrication Déplaçables Et donc Tout ça Quand on emploie Ces termes-là Et si on oublie La dramatisation Qu'on peut mettre Parfois Qui nous empêche De voir les choses Parce que c'est trop Dramatisées Mais si on regarde Du coup Tout ce qui se passe Avec ces Dans les mondes sociaux Précaires De la migration Du refuge Des demandeurs d'asile Des camps Des campements Etc On s'aperçoit Qu'il y a plein de choses Nouvelles Qui sont expérimentées Aussi du point de vue De la Du caractère provisoire De la matérialité De la vie Et Ce caractère provisoire De la matérialité Peut être associé Même dans les vies Ordinaires De gens Qui ne sont pas Précarisés Peut être associés A davantage De mobilité On peut avoir Plusieurs lieux On s'identifie A plusieurs lieux On appartient A plusieurs lieux C'est une vieille idée De l'anthropologie Du transnationalisme D'une collègue Qui s'appelle Nina Glick-Schiller Qui disait Ce que montrent Les migrants C'est qu'on peut Ou on doit vivre Dans plus d'une société Et pouvoir vivre Dans plus d'une société C'est quelque chose Qui est maintenant De plus en plus fréquent Dans nos vies Et c'est quelque chose Que nous montrent De manière très active Aujourd'hui Tous les gens Qui sont dans ces situations Fragiles De migration Justement parce que Ils ont de la difficulté À s'asseoir Quelque part Je n'ai pas de définition De ville Personnellement Je n'en ai pas non plus Mais pour rester Sur ce qui m'intéresse Sur le plan intellectuel Sur le plan de la recherche Je crois que la ville Ça n'est Ni coincée dans le passé Ni projetée dans l'avenir C'est ce qui est En train de se faire Et donc la ville C'est le processus Permanent De ce qui se fait De ce qui se défait La ville idéale Pour moi Ça serait Détroit Par exemple Une ville Qu'on a cru morte Et qui renaît On pourrait dire La même chose Du centre de Johannesburg Par exemple Le centre de Johannesburg On a cru que c'était fini Et puis ça renaît Parce qu'il y a D'autres populations Qui arrivent Donc les villes Se transforment Et quand elles se transforment Elles disparaissent Elles meurent Mais elles renaissent En même temps Et ce mouvement là Est permanent Donc pour moi C'est un peu ça la ville